What's up les potes, bienvenue sur cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien les gens, on est vendredi, on est sur Destiny, on va faire l'inventaire d'Oxure Avant toute chose, deux informations à vous partager, la première les gars, c'est qu'il y a tout simplement un concours en partenariat avec la FNAC, réalisé par Activision Et tout simplement vous pouvez envoyer des créations, si vous êtes doué avec Photoshop ou en dessin, vous pouvez tout simplement réaliser des créations Alors le gagnant remportera 3000€, mais il faut savoir également que vous pouvez voter pour votre création préférée Et en votant, vous avez une chance de gagner une PS4 Pro, des éditions collector de Destiny 2, voilà plein de petites choses comme ça, c'est assez sympa autour de Destiny 2 Donc je vous conseille fortement au moins d'aller voter, je vous mets le lien du concours en description de la vidéo et vous pouvez également participer évidemment si vous avez des dons en dessin Et la deuxième petite chose c'est plus, voilà quelque chose que je vais vous demander, il y a des gens sur Twitter qui sont venus me voir, des joueurs Ils ont tout simplement participé au clip de la semaine, vous savez aux créations de la semaine auprès de Bungie Ils m'ont demandé si je pouvais partager leur création, voilà c'est un clip qu'ils ont fait sur Youtube Je vous mets le lien et vous pouvez voter pour ce clip auprès de Bungie Et je pense que ça serait bien qu'on vote tous pour une petite partie des français, voilà qui participe à ce clip Il faut savoir que s'ils remportent tout simplement la création de la semaine, ils auront un emblème exclusif sur le jeu Voilà je pense qu'on peut quand même les aider à obtenir, voilà ce petit emblème Du coup pour voter c'est simple, je vous le lien dans la description, c'est sur le site de Bungie Vous vous connectez avec votre compte PSN ou Xbox Live et directement vous cliquez sur la petite étoile en haut à droite Voilà et ça comptabilisera votre vote, un grand merci pour eux d'avance Donc allez c'est parti, on va regarder un petit peu l'inventaire de Xur, il est au récit, vous l'avez bien vu C'est parti, qu'est-ce qu'ils nous proposent cette semaine, donc engramme classique on s'en fout Pour le Titan on a un casque laser avec intelligence et discipline, bénédiction de lumière et armes de lumière durent plus longtemps C'est plutôt pas mal notamment en PvE je pense, voilà ce casque c'est vrai que moi je l'utilise énormément au début du jeu Je l'utilise beaucoup moins maintenant mais il était très utile à l'époque Du coup voilà pour ceux qui n'ont pas ce casque, je pense que c'est vrai qu'au niveau du PvE c'est pas mal pour conserver soit la béné soit l'arme de lumière beaucoup plus longtemps Donc voilà à vous de voir si vous l'avez ou pas Pour le chasseur on a l'échine du jeune Amkara donc avec intelligence et discipline Augmente la durée des grenades laser et vous recevez également une grenade laser supplémentaire Donc des gantelets à utiliser évidemment avec la doctrine solaire donc le pistolero du chasseur Voilà même chose franchement pistolero c'est un très bon item Voilà moi j'aime beaucoup aussi le casque pour avoir la quatrième balle mais voilà celui-ci est pas mal non plus Pour l'Arcanist on a le protocole de feu stellaire pardon putain je suis en train de bugger On a le protocole de feu stellaire avec intelligence et discipline Et là ça vous permet également d'obtenir une grenade supplémentaire En plus les grenades elles font très mal désormais dans Destiny vous le savez D'ailleurs vivement Destiny 2 elles feront vraiment moins mal et ça j'ai vraiment hâte C'est vrai qu'on en voit trop des grenades collantes c'est ouf Ensuite on a donc comme arme cette semaine le rapace noir Franchement un très très bon revolver Donc déjà on peut améliorer un petit peu la portée si je dis pas de bêtises Voilà donc on a canon rayé c'est très important de mettre canon rayé Ensuite on a balle chanceuse sur l'arme et ensuite on aura roulette russe Donc deux balles supplémentaires choisies au hasard dans votre chargeur infligé dégâts nettement supérieurs Du coup ça vous fait trois balles avec des dégâts supérieurs Et c'est pas à négliger franchement un très très bon revolver qui fait encore très très mal au niveau du PVP Au niveau des petits packs d'armes de la semaine Donc on a l'amida voilà pour ceux qui n'ont pas franchement l'amida Moi je vais pas vous mentir c'est une de mes armes préférées même en PVP Je la kiffe elle est super précis j'aime énormément au niveau de la cadence tout ça ça va très très bien Donc je vous conseille pour ceux qui n'ont pas d'acquérir ce pack d'armes pourquoi pas Et sinon vous aurez le vérité voilà avec l'ornement à chaque fois qu'il va avec Voilà vous connaissez un petit peu même chose 3 deniers pour ceux qui sont pas encore 400 Je sais qu'il y en a encore qui sont pas 400 vous inquiétez pas ça arrive il n'y a pas de problème là dessus Donc n'hésitez pas à acheter les 3 deniers et pour ceux qui veulent recalibrer les stuff il y a encore les épines de verre qui sont disponibles chez Xur D'ailleurs en parlant de Xur on va revenir rapidement vous savez il y a 2-3 semaines j'avais fait Tout simplement j'avais fait une vidéo je vous disais que voilà je voulais pas que Xur revienne dans Destiny 2 En fait je veux pas que Xur revienne pour vendre des items exotiques parce que je trouve ça Enfin voilà je trouve que c'est tout simplement une source exotique vraiment trop facile Mais par contre évidemment j'aimerais qu'il revienne dans le jeu qui soit pourquoi pas inclus au scénario Qu'il a un rôle à jouer dans l'histoire mais par contre ouais franchement j'aimerais pas qu'il revende dès le début du jeu des items exotiques Pour moi ce serait vraiment voilà ce serait vraiment une source d'exotique vraiment trop trop simple C'est vrai que du coup on sait que chaque semaine on pourrait avoir au moins une arme et une armure Du coup voilà j'aimerais bien au moins que pour l'année 1 au moins pour l'année 1 qu'ils ne vendent pas d'items Franchement ça serait plutôt pas mal par contre comme je vous l'ai dit qu'ils soient inclus directement dans le scénario N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de tout ça Encore un grand merci pour ceux qui vont aller voter pour la création de la semaine N'hésitez pas à les aider franchement c'est des français voilà je pense qu'on peut serrer un petit peu les coudes à ce niveau là Et je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos les potes prenez soin de vous Tchuss ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !